Le groupe britannique Faceless, pionnier de la musique électronique, a annoncé la disparition de l'un de ses membres. Maxi Jazz, le chanteur du trio, s'est éteint ce week-end à l'âge de 65 ans dans son sommeil. Triste nouvelle pour le groupe Faceless et plus généralement le monde de la musique. Le groupe britannique a en effet annoncé sur Facebook et Twitter la mort de l'un d'entre eux, le chanteur Maxi Jazz, qui s'est éteint dans son sommeil, alors qu'il se trouvait à son domicile dans le sud de Londres. Les causes du décès de l'artiste de 65 ans n'ont pas été dévoilées. Nous avons le cœur brisé d'apprendre que Maxi Jazz est décédé la nuit dernière. C'était un homme qui a changé nos vies à bien des égards. Il a donné un sens et un message approprié à notre musique, ont écrit les deux autres membres de ce trio, Sister Bliss et Rollo Armstrong. Et de poursuivre, très affecté par cette disparition, c'était aussi un être humain adorable qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible. Ce fut un honore et, bien sûr, un véritable plaisir de travailler avec lui. C'était un brillant paroglier, un DJ, un bouddhiste, une magnifique présence sur scène, un amoureux des voitures, un bavard sans fin, une belle personne, une boussole morale et un génie. Maxi Jazz, le visage de Faceless inconsolable, les fans de ses pionniers de la Dance Music ont multiplié les hommages sous cette publication, eux qui se sont trémoussés dans tous les sens en boîte de nuit ou en concert sur Insomnia, God is a DJ ou encore We Come One, les tubes les plus connus de ce groupe. Des trublions qui avaient notamment causé un petit tremblement de terre lors d'un festival à Forest National en Belgique. Leurs aficionados avaient sauté de joie avec tellement d'entrains que les maisons d'un quartier de Bruxelles s'étaient mises à trembler violemment. Tous espèrent que Maxwell Fraser, de son vrai nom, danse toujours de là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada